Évidemment que j'ai une liste de sujets que j'ai envie d'explorer grâce à Mélanie Consult. Et vous êtes plusieurs à m'écrire pour me faire des suggestions. Et là, au Québec, dans les dernières semaines, ça fait quelques semaines déjà, il y a encore eu des dénonciations par rapport à des agressions qu'il y a eu dans le milieu de l'humour et tout. Donc, il y a un sujet qui est revenu. Il y a des gens en colère qui m'ont écrit et qui ont dit « Hey, tu devrais faire un épisode sur les narcissiques! » Et j'étais comme « Oui, c'est dans ma liste! » Mais je savais comme « Pas trop par où! » Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé pour dire « Ah ben moi, j'ai déjà consulté une fille qui est en neurome, qui est spécialisée justement dans les relations toxiques et on a beaucoup parlé ensemble de relations avec quelqu'un qui est narcissique justement, tu devrais l'inviter à ton podcast. » Et là, moi, j'étais comme « Ok, moi j'aime ça des références! » Et en plus, j'aime ça aller explorer dans la francophonie. Alors, j'ai pris contact avec cette superbe femme, super intéressante, super allumée, qui m'a vraiment encore plus donné le goût. On s'était parlé il y a quelques temps, il y a eu les vacances et là, on le fait aujourd'hui. Et là, je suis très excitée de la recevoir à Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Ganimé, vous êtes sur mon podcast sur l'introspection. Et aujourd'hui, on va parler des narcissiques et je suis très heureuse de vous la présenter tout de suite. J'espère que je vais bien dire son nom, mesdames et messieurs. Voici Julie Arcoulin! Allô Julie! Salut! T'as parfaitement bien dit mon nom. Oui, Arcoulin! C'est peu commun aussi. J'avais peur de... Étant donné que les gens m'agannent régulièrement mon nom, on dirait que je ferais attention. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir parler d'un sujet qui est très... Je trouve ça excitant de parler du narcissisme parce que j'ai un peu l'impression que tout le monde a des petites colères de « Ah, ça c'était un narcissique » ou « Ah, un jour j'ai fréquenté un narcissique » ou « Ah, j'ai déjà eu des parents narcissiques ». J'ai un peu l'impression que c'est comme un thème qui est vraiment reconnu par tout le monde. Oui. Alors, ça fait longtemps qu'on travaille pour que ce soit reconnu. Alors, je ne sais pas trop évidemment de ton côté du monde, mais ici, ça fait, je dirais, une trentaine d'années que ça commence à vraiment se médiatiser et se vulgariser. On a subi au départ les... Oui, mais bon, c'est un effet de mode. Oui, mais bon, toutes les nanas qui ne peuvent pas bien vivre leur séparation disent qu'elles ont vécu avec un narcissique. Enfin, tu vois, bon, il y a eu tout ça. Maintenant, je pense que quand même, ça a un petit peu changé. Ce n'est pas encore gagné, mais on commence quand même à se rendre compte qu'il y a en effet ce type de personnalité et que c'est très, très, très toxique. Oui, exact. Mais toi, justement, toi, tu es autrice, conférencière, thérapeute, tu es spécialisée dans les relations toxiques, dans les burn-out et qu'est-ce que tu m'as dit tantôt aussi? Ah oui, dans les profils HP, les gens qui ont un haut potentiel. Puis aujourd'hui, je vais profiter de ta présence pour qu'on aille justement plus dans le type des relations toxiques et spécifiquement dans le type de personnalité. Bien, je ne sais pas si c'est un type de personnalité, mais les gens qu'on va dire qui sont narcissiques. Je vais juste préparer trois questions avec toi parce qu'évidemment, moi, d'habitude, je peux partir en folle puis c'est interminable. Mais aujourd'hui, puis on pourra parler aussi, tu as écrit des livres, hein? J'aimerais ça qu'on en reparle aussi. Mais en fait, je pense que je vais le dire tout de suite parce que tes livres, les titres sont très accrocheurs. J'aime beaucoup. Ton premier livre, c'est « Survive aux parents toxiques ». Déjà là, ça se peut que ça parle à plusieurs d'entre nous. « Sortir de l'emprise et se reconstruire », c'est ton deuxième livre. Et « Stop aux relations toxiques ». Fait que là, je pense qu'on connaît ton dada, hein? Je pense que c'est un sujet qui te passionne aussi. Donc là, quand tu m'as nommé tout ça, j'étais comme « Parfait ». Je pense que je te lance trois questions. On fera le tour, puis il y en aura d'autres assurément, mais ce qui me chicote le plus, là, c'est quoi exactement un narcissique? Comment on peut faire pour les repérer? Puis si on les pognait avec, comment on fait pour s'en aller? C'est un bon programme. Alors, avant de me lancer dans « Qu'est-ce que c'est un narcissique? », je voudrais quand même juste dire, parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, pourquoi ces trois spécialités-là, donc « Relations toxiques », « Antis », « Pervers narcissiques », etc., « Burnout » et « Profil HP », donc « Haut potentiel », parce qu'il y a une corrélation entre les trois. Donc, souvent, c'est pas 100% des cas, mais quand même dans la majorité des cas, les personnes victimes d'emprise ont souvent une tendance à avoir un profil haut potentiel, et les deux combinés mènent à un moment au burn-out, à l'épuisement, au « j'en peux plus » et « j'ai plus de jus », comme on dit chez nous, et donc ça s'arrête. Donc, au départ, ma première spécialité, c'est l'emprise, les relations toxiques, l'emprise, et après, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils arrivent tous en burn-out, tous et toutes en burn-out, et avec ce profil mental qui part très loin, très haut, qui a mille dossiers en même temps ouverts, qui se remet beaucoup en question, qui a un fort cadre de valeur, etc. Donc, il y a une vraie corrélation entre les trois, et je me suis rendue compte qu'en fait, quand je le disais, ou quand j'écrivais là-dessus des chroniques, etc., c'était la révélation et le « mon Dieu, mais c'est vrai, j'ai ces trois caractéristiques-là ». Donc voilà, je voulais juste donner ça aux gens, parce que c'est une vraie grille de lecture supplémentaire sur qui on est et pourquoi on est tombé dans ce genre de relation. Oui, c'est vraiment intéressant. Ah oui, là, il y a vraiment plus de questions qui viennent d'arriver, mais je vais les laisser de côté pour le moment. Je ne comprends pas, ça fera un autre podcast. Exact, exact. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est un narcissique ? Alors, chez nous, on dit plutôt pervers narcissique et ou manipulateur, tu vois. Le terme pervers narcissique, c'est vraiment le terme psychanalytique et manipulateur, c'est le terme qui a vulgarisé le type de personnalité, mais grosso modo, ça veut dire la même chose dans la tête des gens, même si en vrai, il y a des différences. Et donc, sur le nuancier des pervers narcissiques, tu as un embout, le manipulateur qui va manipuler pour obtenir ce qu'il veut et arriver à ses fins. Et à l'autre bout, tu as le pervers narcissique qui va manipuler pour détruire l'autre. Donc, en fait, l'intention est différente. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'ils sont dans la même famille, mais l'intention est différente? Oui, parce que les mécanismes sont les mêmes. Donc, comment, ça, je répondrai à ça avec la question comment les identifier. Donc, je parlerai des mécanismes parce que c'est comme ça qu'on les identifie. Mais c'est le même nuancier, sauf qu'évidemment, quand tu es face à quelqu'un qui veut arriver à avoir sa promotion, je ne sais pas, tu vois, des trucs un peu plus… Ben, ce n'est pas pareil que quand tu es face à quelqu'un qui va te détruire et dont l'intention va être de te détruire. Donc, le pervers narcissique, pourquoi on dit pervers? Parce que la perversion, c'est l'amour de la souffrance de l'autre. Ah, OK. Tu vois, donc, le pervers narcissique, il va aimer, il va vivre, il va respirer, il va aimer voir l'autre souffrir. Ça va être ça, son carburant. Et narcissique, parce que l'autre n'est pas un objet en soi, pardon, n'est pas un sujet en soi, n'est pas une personne à part entière, mais un objet pour lui, qui va lui servir à… C'est ça, mais… Je vais te bouge, OK. Le narcissique va traiter l'autre comme, pas nécessairement une personne, mais plus quelque chose d'utile pour lui. Oui. Je comprends, OK. Puis le pervers narcissique, c'est le narcissique plus l'intention de faire du mal parce qu'il aime ça détruire l'autre, faire du mal à l'autre, le faire sentir petit ou… C'est ça. Fait que, OK. Mais c'est pas tous les narcissiques qui sont pervers? Non, mais nous, de ce côté-ci, on dit manipulateur et pervers narcissique, mais on peut avoir des personnalités plus narcissiques que d'autres, mais qui ne vont pas avoir comme intention de détruire l'autre. Oui, oui, c'est ça. On peut être tous, on a tous, peut-être pas, mais tous et toutes, on peut avoir à certains moments un côté plus narcissique où on a besoin d'attention ou on aime briller ou… Voilà, mais ça ne va pas détruire l'autre. Là où ça commence à poser sérieusement problème, c'est comme ça détruit les autres. Oui, non, ça je comprends, mais en même temps, le côté narcissique, tu sais, mettons tout le monde peut avoir un moment où il aime se briller ou être comme reconnu dans ses talents. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est narcissique. Ou ça veut dire que… C'est une part de narcissisme dans le sens… Le narciss, c'est, il aime regarder son reflet dans l'eau, là, dans l'éloir, etc. Et ça fait du bien le narcissisme tant que c'est pour se nourrir ou pour… Tu vois, ce n'est pas forcément mal connoté. Du coup, quand on parle beaucoup de pervers narcissique, narcissisme, c'est, ah mon Dieu… Mais un enfant peut être très narcissique parce que ça fait partie de son… d'un stade de développement. Enfin, c'est OK le narcissisme. Ce qui n'est pas OK, c'est quand ça devient toxique et que ça détruit quelqu'un d'autre. Oui. Mais pas seulement quand ça détruit… Ah! Parce que la destruction de l'autre peut être en l'utilisant comme un objet et ou en lui faisant mal. C'est là que ça devient… OK, là, j'ai compris. OK. Donc, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? C'est quelqu'un qui va utiliser l'autre pour le détruire et qui va le considérer comme une prolongation de lui-même et qui ne va pas lui donner une identité propre, qui ne va pas avoir l'impression que l'autre existe, si ce n'est comme faire-valoir, comme objet ou comme source de satisfaction, etc. Donc, le pervers narcissique, on dit aussi que… Alors, il faut quand même dire que ce n'est pas un sujet qui a été beaucoup étudié parce qu'évidemment, tu ne trouves pas beaucoup de pervers narcissiques qui veulent bien venir participer à l'étude. Il y a ça, il y a ça. Salut, je suis un pervers narcissique, je viens pour la recherche scientifique. Non, ça n'existe pas puisque, justement, le pervers narcissique, il considère qu'il n'a pas de problème et que le problème, ça vient forcément des autres. Donc, c'est un type de personnalité qui n'a pas beaucoup été étudié. Donc, il faut toujours prendre ça par rapport à ce qu'on sait à un moment donné. L'expérience des professionnels de la santé, etc. Mais c'est important de dire que, voilà, malheureusement, il n'y a rien qui étaye ses propos scientifiquement. Mais donc, le pervers narcissique, on dit qu'en fait, il est devenu pervers narcissique parce que son développement psycho-affectif s'est arrêté. On dit entre 4 et 12 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont arrêtés avant. Et donc, en fait, c'est entre 4 et 12 ans que tu apprends, même entre 0 et 12 ans, mais que tu fais l'apprentissage que les autres existent indépendamment de toi et que tu es un sujet et que l'autre est un sujet et que tout le monde coexiste. Mais quand le développement psycho-affectif s'arrête, tu as un tas d'étapes que tu ne fais pas. Et donc, on dit souvent aussi, les pervers narcissiques, il faut les considérer comme des enfants dans des corps d'adultes. Alors, pas dans le sens, mon petit enfant, je vais m'occuper de toi et je vais te sauver. Dans le sens, il faut les voir comme des enfants pour arrêter d'en avoir peur, tu vois. Quand tu as pigé que ton pervers narcissique, il s'est arrêté, son développement s'est arrêté, tu en as moins peur. Mais excuse-moi, j'ai déjà une question. Vas-y. Pourquoi le développement s'est arrêté ? Plusieurs hypothèses. Parce qu'il a lui-même été élevé par un parent pervers narcissique et que donc, il n'a pas pu se développer dans un environnement sain, sécurisant, plein d'amour, comme on en a tous besoin pour se développer correctement. Il y a une autre hypothèse qui dit que ce sont des gens qui ont été élevés comme des enfants rois. et qui donc, du coup, ils pensent que tout le monde est là pour les servir et voilà, tu vois. Donc, ça, ce sont les deux hypothèses. Moi, dans la pratique, je vois plutôt des cas où le pervers narcissique a eu, en effet, une enfance assez affreuse. À lui-même, un parent pervers narcissique. Maintenant, il y a aussi plein de gens qui ont un parent pervers narcissique et qui ne deviennent pas pervers narcissiques. Pourquoi certains et pas d'autres ? Je n'ai pas la réponse, franchement. Mais en tout cas, en effet, on voit que chez les personnalités perverses narcissiques, il y a souvent beaucoup de souffrances. Je ne dis pas ça pour les excuser, parce que c'est un piège, justement, dans lequel beaucoup de victimes se retrouvent. C'est oui, mais le pauvre ou la pauvre, il a été tellement malheureux. Oui, et alors ? Oui. Mais, en effet, ça explique que son développement psycho-affectif s'est arrêté parce qu'il n'a pas eu ce qu'il fallait pour se développer. OK. Puis quand on dit qu'il n'a pas eu ce qu'il fallait pour se développer, on parle de l'infection, la chaleur, la présence, la sécurité. Mais ce n'est pas tout le monde qui a manqué ça, qui va devenir narcissique, mais ça peut être des éléments qui ont contribué au fait que la personne peut devenir narcissique puisque le développement, mettons, on va dire affectif et émotionnel, on est dans le monde émotionnel, là. OK. Donc, ça ne s'est pas développé, mais juste, j'exagère peut-être, mais étant donné que ça ne s'est pas développé, c'est quoi ? C'est que la personne qui va développer son côté plutôt narcissique puisque le côté affectif n'a pas été développé, ça fait beaucoup de mots développés, mais qu'est-ce qui se passe pour que le narcissisme arrive ? C'est que la personne, elle est choquée, elle est déçue, elle est fâchée parce qu'elle n'a pas reçu, parce que les besoins affectifs n'ont pas été comblés dans l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça… Franchement, je ne peux pas te donner une réponse dont je suis sûre qu'elle est 100% valable parce qu'à nouveau… Oui. Voilà. Mais ce que moi, je pense, c'est que… Alors, c'est ça tout le monde. On développe des stratégies de survie, tu vois ? Quand on vit des choses compliquées ou plus ou moins compliquées, on va mettre des stratégies en place pour survivre. Survivre est un grand mot, mais pour passer à travers ce qu'on est en train de vivre. Oui. Le pervers narcissique, sa stratégie de survie, c'est devenir pervers narcissique, tu vois ? Non, excuse-moi, sa stratégie de survie, c'est de devenir un narcissique ? Oui, parce qu'à un moment, il se coupe de ses émotions, il n'a pas le carburant qu'il lui faut pour se développer, pour considérer l'autre, etc. Et donc, pour moi, c'est une forme de stratégie de survie. Alors, c'est une stratégie de survie dont on peut discuter le… Oui. Mais pour moi, c'est ça. Fait que c'est… OK. Donc, ce serait une stratégie de survie. Là, je vais gratter loin, là, mais pour… en développant la technique d'utiliser les autres pour ses fins. Oui. Ah, là, je comprends. Oui. Fait que c'est sa stratégie de survie de faire ça. Est-ce que le narcissique qui fait ça, il est conscient qu'il fait ça ou il n'est pas conscient ? Cette question… Alors, certains et certaines de mes collègues qui ont les mêmes spécialités vont dire, oui, évidemment, ils savent très bien ce qu'ils font. Moi, dans les faits, j'avoue que je n'arrive pas à me décider une fois pour toutes. J'ai dans ma carrière eu des cas où je me suis dit, waouh, là, c'est sûr, il ou elle sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et j'ai encore, après, ça fait 12 ans quand même que je fais ce métier-là avec cette spécialité-là, et j'ai encore des moments où je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être conscient parce que si tu en es conscient, tu ne le fais pas. Tu vois ? Mais ça, c'est mon côté optimiste. Oui, je comprends. Mais… Est-ce que c'est régi par les valeurs ? Non, je pense qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus intrinsèque qui est identitaire. Ce n'est pas une question de valeurs parce que les valeurs, c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure de ta vie, de tes expériences, de ce que tu reçois, de ce que tu vis. Ah, OK. Le pervers narcissique, c'est autre chose. Tu vois, on est dans des dimensions différentes. Oui, les valeurs, ça serait peut-être plus des schémas au niveau du mental. Puis pour le narcissique, ça doit… Bien, si je comprends bien, ça part d'une douleur. Oui. En général. Oui, oui. J'insiste, ça n'excuse rien. Et en fait, souvent, quand on me dit est-ce qu'il est conscient ou pas, j'en sais rien, mais au fond, ça change quoi de le savoir ? Parce qu'en fait, le résultat, il est le même. Ça fait souffrir, ça détruit et il faut se barrer vite quand on se rencontre. Donc, en fait, savoir s'il est conscient ou pas, je comprends évidemment qu'on se pose la question, mais on s'en fout. Barre-toi. OK, je vais résumer. OK. Un narcissique, c'est quelqu'un qui a énormément de souffrances qui ne sont pas nécessairement excusables pour ça, pour ses comportements, mais qui a tellement de douleurs parce que son développement affectif n'a pas été, mettons, complété ou comblé dans ses besoins affectifs et émotionnels. Donc, il utilise une stratégie qui va lui permettre de se servir des autres à ses fins ou d'écraser les autres pour se faire du bien, j'imagine. Et il peut développer le côté pervers dans sa personnalité narcissique qui va là lui procurer du plaisir de faire du mal aux autres. Est-ce que j'ai compris? C'est ça. Yes. OK. Dans la partie narcissique, tu vois, sur le nuancier, la partie narcissique dont tu parles, on est sur de la manipulation. Vraiment, ce qui différencie l'un de l'autre, c'est l'état dans lequel va se trouver la victime. en fait. Parce que quelqu'un qui manipule pour avoir sa promotion, a priori, oui, c'est frustrant, c'est pas cool, c'est pas juste, mais il n'y a pas de destruction massive de l'autre. pervers narcissique, c'est de la destruction et en fait, il va utiliser tous les mécanismes de sa personnalité pour combler ses propres failles à lui, mais je reviendrai quand je détaillerai les mécanismes, et donc l'autre est vraiment un objet qu'il absorbe pour survivre lui, quoi, mais il ne peut pas faire autrement que de le détruire, sinon il ne survit pas en fait. C'est un peu, en fait, quand on n'est pas comme ça, on a un peu du mal à le comprendre parce qu'on dit, mais... Ouais, on dirait que j'aurais envie de te demander des exemples. Parce que, ouais. Des exemples. Alors là, on va passer à la deuxième question qui est comment repérer les pervers narcissiques. Donc, ceux qui détruisent l'autre. Alors, ils ont toute une série d'outils qu'ils utilisent et en fait, en repérant les outils, tu vas pouvoir te dire, là, c'est dangereux. J'aime ça. Voilà. Donc, les outils et il y a une chose qui arrive quasiment dans 100% des cas, ta petite voix te dit, fais gaffe, il y a quelque chose qui n'est pas net. Non, je n'ai pas envie. Je me méfie et puis, oh, mais non, on t'exagère. Donc, la petite voix, c'est l'intuition, donc, c'est la première chose qui prévient et qui aide à repérer un pervers narcissique ou une... Mais on ne l'écoute pas. Mais ça, souvent, je dis aux victimes, mais la première fois que vous l'avez vu, vous vous êtes dit quoi ? Vous avez ressenti quoi ? Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas senti. Donc, bon, ça, c'est pour comment repérer. C'est la petite voix, l'intuition. Ensuite, donc, il y a tous les mécanismes qu'ils utilisent, les plus communs parce que sinon, on est parti pour 5 heures. Les plus communs et les plus faciles à repérer. il faut se dire aussi que tu vois, par exemple, quand on dit à un enfant « mange ta soupe, sinon tu ne vas pas grandir ». Ouais. C'est de la manipulation. On est d'accord. Mais l'intention dans la manipulation, c'est que l'enfant mange pour qu'il ait tout ce dont il a besoin pour grandir. Ouais. Le pervers narcissique, son intention, c'est de détruire l'autre. Donc, il faut que ce soit bien dans la tête des gens. Mais je pense que là, j'aurais besoin d'un exemple. Alors, c'est là où je voulais en venir. Trouve-moi une soupe qui est détruite. Mais, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, « si tu vas à cette soirée, je me suicide ». Ouf, OK. Ça, ben ouais. OK. J'attends pas à... C'est clair. C'est clair. Ou si tu vas à cette soirée, je ne serai plus là quand tu rentres ou si tu ne veux pas faire ça, je pense par exemple à des pratiques sexuelles, si tu ne veux pas faire ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Alors, il y a plusieurs choses dans cette phrase-là. Il y a le chantage. C'est le chantage affectif qui est beaucoup utilisé par les pervers narcissiques. T'as la menace. Ouais. « Si tu t'en vas, je vais me suicider ». C'est la menace. C'est la culpabilisation. Dans cette phrase-là, il y a déjà beaucoup d'outils que les pervers narcissiques peuvent utiliser, tu vois. « Moi, je t'assoupe, l'intention, c'est j'ai envie que tu grandisses et que tu te nourrisses pour que tu ailles bien. Si tu t'en vas, je vais me suicider, mais j'ai envie de te pourrir ta soirée. » Tu vois ? Alors, c'est deux intentions très différentes. Sauf que pris comme ça, isolément, ce n'est pas très grave. Enfin, si, c'est déjà pour moi. Mon seuil de tolérance, il est déjà dépaté depuis 8000 points, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, on n'a pas tous et toutes le même seuil de tolérance et pas tous et toutes le même baromètre à ce qui se passe de toxique dans une relation. Parce que c'est trop, en fait. Mais donc, chantage, menace, culpabilisation, ça, ce sont des outils qui sont super utilisés par les pervers narcissiques. Tu as aussi la double contrainte. Donc, en fait, tu fais A, ce n'est pas bon. Tu fais B, ce n'est pas bon non plus. Donc, je t'offre deux cravates à Noël, une bleue, une rouge. Le lendemain, pour le petit-déj, tu descends et tu as mis la bleue. Je vais te dire « Tu n'aimes pas la rouge ? » Puis, tu vas remonter et tu vas dire « Ok, je vais mettre la rouge. » Tu vas redescendre. Je vais te dire « Ah ben oui, alors tu n'aimes pas la bleue, finalement. Tu es bien fou. » La double contrainte. Donc, quoi que tu fasses, ce n'est pas bon. Donc, un autre exemple, c'est une petite maman qui demande à sa petite fille de trier des boutons. Tu vois, les boutons. Oui. On appelle ça comme ça aussi au Québec. Oui, les boutons. Donc, un pot de boutons mélangé, toutes les couleurs, toutes les tailles. La maman demande à son enfant de 6 ans de trier les boutons par couleur. Et la petite dit « Je n'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Si tri, tri, tri. » Et puis, la petite va se mettre à trier. La mère va passer et va lui dire « Tu vas vraiment faire toutes les conneries que je te demande de faire ? » Tu vois ? Ça rend fou. La double contrainte, ça a été reconnue par Amnesty International comme un outil de torture qui rend fou. parce que t'en fous. C'est plus. C'est plus. Ah, mais je dois faire quoi alors ? Ça me dérange un peu ça. Ça me dérange. Ça me dérange ce que tu dis. Ça me dérange beaucoup parce que on dirait que oh mon Dieu, c'est quelque chose que je vois souvent dans la création humoristique. En fait, il faut savoir qu'une fois que tu commences à plonger dans le sujet, tu vas te dire « Il y en a partout. » Oui, c'est ça. Parce que là, je serais à me dire « Coudonc, mais là, mon premier réflexe puisque moi, je suis humoriste dans la vie, puis je regarde aussi comment je vais construire un texte, mais on va s'en servir de ça pour construire un texte parce que l'effet de surprise va faire rire, mais on s'en sert de la double contrainte dans une démarche artistique. Je comprends que ça fait rire parce qu'il y a un effet de surprise. Ah, bien voyons, je ne pensais pas qu'on allait là. Tu venais de dire le contraire. Nous, en fait, c'est une technique qu'on va appeler l'incompatibilité logique. En humour, mais là, comme là, je le vois en humour. Là, plus on... C'est ça, c'est que là, c'est en train de descendre ce que tu dis, mais ça arrive quand même dans la vie. Tu vois, moi, j'ai comme des souvenirs de quand je travaillais dans des bureaux avant que je fasse mon métier d'humoriste. Des patrons ou des dirigeants qui aimaient ça un peu serrer la vis de façon contrôlante, d'y aller avec le double discours. Ouh, c'est très dérangeant. Donc, quelqu'un qui va utiliser cette technique-là ou ce mécanisme-là comme tu l'as appelé tantôt, prend plaisir, non pas nécessairement parce qu'on ne sait pas si c'est un pervers, mais ça se pourrait, mais son... La stratégie qu'elle utilise, c'est justement pour objectifier les autres. Oui, et pour avoir une emprise. Alors, juste par rapport à l'humour, tu vois, tu dis, oui, mais l'incompatibilité logique, toujours, les déterminants, c'est l'intention. Quelle est l'inmotion quand tu utilises ce genre de mécanisme? Est-ce que c'est faire rire et provoquer des trucs ou est-ce que c'est mettre quelqu'un sous emprise? Oui, c'est juste que là, je l'ai appliqué, vu que c'est comme une déformation professionnelle, je vais dire, ah, on le fait! Mais là, je comprends que l'intention, c'est de faire rire puis de créer un effet de surprise, tandis que l'autre intention, c'est l'intention d'emprise. C'est mettre quelqu'un sous emprise parce qu'en fait, la personnalité perverse narcissique, pire l'autre, mais en occupant tous ses espaces. Donc, en fait, la double contrainte, c'est un des outils qui fait que toi, en tant que victime, tu vas ruminer tout le temps. Tu vas dire, mince, j'aurais dû faire ça. Ah oui, mais alors, après j'ai fait ça et il n'était pas content non plus. C'est comme si ça crée de l'insécurité chez l'autre. Oui. Ça nourrit, c'est comme si on met des bûches dans le foyer de l'insécurité sans vrai. Oui. Toi, en tant que victime, tu rumines, tu rumines, tu rumines, tu te remets en question, tu te dis, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire comme ça, ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais plutôt dû faire ça. Et en fait, ben, pendant ce temps, t'es pas en train de penser à toi, à ta vie, à tes projets, à tes amis, à ce que tu vas, à ce que t'as envie de faire, à ce que t'as besoin de faire. Wow, 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 j'ai une question qui me vient vite vite là parce que ça peut arriver que quelqu'un utilise ce mécanisme-là, tu sais, de la, comment tu as appelé tantôt la double contrainte, double contrainte, merci. Mais c'est comme une stratégie narcissique, la double contrainte, mais c'est pas parce que quelqu'un va faire une double contrainte qui est toujours narcissique. Est-ce que ça se peut? Que ce soit un outil qu'on utilise des fois, mais ça veut pas dire. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut reprendre. Ce qui est important, c'est le pervers narcissique, tu vas pouvoir cocher tous les outils dont je suis en train de parler, tu vois, tu vas pouvoir dire celui-là, 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 Ouais, 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 C'est qu'éventuellement, tu peux faire de la double contrainte, mais si quelqu'un te dit, attends, c'est bizarre, là, c'est un peu de la double contrainte, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, pardon. Le pervers narcissique, il va dire, mais non, t'as rien compris à ce que j'ai voulu dire. c'est toi qui n'as pas compris. Oh mon Dieu, j'ai plus, oh! Et donc, comme il te dit ou elle te dit, c'est toi qui n'as pas compris, hop, toi, tu vas dire, ah oui, j'ai pas compris, j'aurais dû comprendre ça, et hop, là, c'est reparti. Ah! Ouh, c'est très dérangeant, cette conversation, c'est très dérangeant. c'est intéressant, mais c'est parce que là, j'ai plein de souvenirs qui viennent de moi à des moments où j'ai fait, oh mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, la personne qui rajoute par-dessus, ça ne veut pas dire que cette personne-là était narcissique à 100%, mais c'était un outil utilisé, tu sais, puis effectivement, ça m'a amenée dans les, ben voyons, ok, c'est de ma faute, je ne suis pas en train de construire quelque chose, là, je suis en train de m'auto, quasiment, presque m'auto-saboter, ah! Ouais, et donc, culpabilisation, double contrainte, chantage affectif, menace, la personnalité perverse narcissique va jamais prendre ses responsabilités, va jamais se remettre en question, va jamais dire, c'est vrai, là, j'ai merdé, je vais m'excuser ou réparer, jamais, jamais, c'est toujours la faute des autres, parce qu'il ne peut pas survivre s'il considère que c'est sa faute, qui voit, il ne peut pas survivre s'il prend sa responsabilité, il ne peut pas, ah, excuse-moi, il ne peut pas survivre s'il prend sa responsabilité, il ne peut pas, ah non, parce que c'était son mécanisme de survie, ouh, il se sent en danger s'il prend sa responsabilité, oui, ah, mais ça doit quand même être insupportable, pour lui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on le comprenne, mais mettons, là, que j'essaie de faire la part des choses, ça doit être insupportable, je ne crois pas, parce que c'est tellement intégré, que non, c'est ça, son habitude de survie est tellement bien construite, puis est tellement solide, que, ouais, ok, et en fait, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnalités perverses narcissiques sont mythomanes, mégalomanes, etc., donc mentent, inventent des trucs où tu te dis, mais on n'a pas du tout vécu la même chose, là, c'est parce que la réalité telle qu'elle est est trop insupportable pour eux, donc ils la réinventent, oh my god, c'est compliqué, c'est du posto, parce que je vais garder quelques informations dans mon petit jardin secret, mais ça vient de m'expliquer quelque chose qui m'avait beaucoup dérangée, ouais, donc tu vois, ils réinventent la réalité pour qu'elle devienne supportable et qu'elle soit à leur avantage, puisque si, ouais, ils se rendent compte que, ben c'est insupportable, une fois, depuis toutes ces années, j'ai accompagné une dame, bon, je fais vraiment très court, mais je pense que son mec, à elle, s'est rendu compte qu'il était pervers narcissique, tu sais pourquoi ? Il s'est tiré une balle dans la tête, et en fait, quand elle m'a raconté toute l'histoire, c'est un vrai, franchement, j'avais des nausées quand elle me racontait, et elle m'a dit, mais en fait, elle était très au clair avec ce que c'était un pervers narcissique, et elle m'a dit, mais je pense qu'il a compris, parce qu'un jour, il m'a appelée, il m'a dit, j'ai compris, et je ne peux plus, je ne peux pas supporter de t'avoir fait autant de mal, et il s'est tiré une balle dans la tête. Oh Dieu, mais c'est terrible, comme il se trouve. Ouais, pour expliquer que, le pervers narcissique ne peut pas changer, parce que ça, c'est une question qui est souvent posée, c'est est-ce que les pervers narcissiques changent nous ? Non, parce que ce serait tellement insupportable pour eux de se rendre compte de qui ils sont, que c'est impossible, sinon, ils se tirent une balle, littéralement. Donc, il faut bien que les victimes comprennent ça, parce que souvent, ce qui fait qu'on reste longtemps, c'est qu'on se dit, il ou elle va changer. En fait, non. Je comprends. Je comprends, parce que, je comprends le point de vue de, tu sais, toi, t'es thérapeute aussi, donc, t'as des clients qui vont venir, qui vont vivre peut-être une détresse, qui vont être sous une emprise, puis leur but, c'est de sortir de l'emprise. Je comprends que c'est important pour, là, je vais mettre victime, entre guillemets, parce que c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais pour la victime qui est sous l'emprise d'un narcissique, que cette personne-là comprenne que l'autre personne ne va pas changer. Je le comprends, mais il y a un petit quelque chose qui me dérange, puis, tu sais, excuse-moi si c'est moi qui ai un peu trop fleur bleue, rigide, ou peu importe de quel côté qu'on le prend, là, mais je comprends que ça doit être difficile, tu sais, l'humilité, c'est difficile d'avoir l'humilité de dire, je te demande pardon, j'ai merdé, ou j'ai fait quelque chose de pas bien, ou bon, c'est difficile à s'excuser. Mais je veux dire, c'est pas impossible, là. Fait que de dire que quelqu'un d'un narcissique ne peut pas changer parce que c'est trop dur, là, je comprends, c'était un exemple de la balle dans la tête, là, c'est pas tout le monde qui va s'enlever la vie, puis heureusement, mais, c'est, excuse-moi, je veux pas t'insulter, mais c'est pas un peu gros de dire que quelqu'un qui est narcissique peut pas faire un cheminement, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, tant que tu penses qu'il peut changer, ça veut dire qu'il y a des risques que tu sois sous l'emprise. Je comprends, non, mais ce que je veux dire, c'est admettons que t'es sous l'emprise, ben oui, va-t'en, 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 mais mettons qu'on parle pas de victime, puis qu'on parle juste de la personne qui est prise dans sa douleur qui l'amène à être narcissique. Mettons qu'on prend lui tout ça, là. je peux pas croire qu'il y aurait pas de thérapie, d'accompagnement, de psychanalyse, peu importe le traitement qui pourrait pas aider quelqu'un à en devenir, ouais, mais il ira pas consulter, il sait pas qu'il y a ça. Ah, c'est comme un genre de service vicieux, c'est ça? tu commences à comprendre. Merde! Parce que pour aller consulter, pour te dire, ok, il faut que tu sois conscient du problème, mais le pervers narcissique, il peut pas, tu vois, dans sa stratégie de survie et dans la personnalité qui s'est construite, il a pas l'option. Il a pas l'option remise en question et donc, en fait, il peut pas parce que s'il le fait, il voit tout ce qu'il a fait et ça, c'est insupportable, évidemment. Ouais. Mais c'est un truc vraiment important pour les, pour celles et ceux qui vont nous regarder, écouter et qui sont dans ce cas-là. Ouais. Il ne peut pas changer, il ne peut pas, c'est, il peut pas. Sinon, il survit pas. Ben, excuse, on dirait que je m'obstine, là, mais oui, victime, j'en sous l'emprise, il faut s'en aller. Ça, je suis d'accord avec toi, par expérience, par, tu sais, histoire vécue d'une amie ou moi dans une certaine situation. Oui, 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 sortir, la personne ne va pas changer, oui. Mais, mettons, là, mettons, la personne narcissique qui est dans sa douleur parce que son développement affectif n'a pas été complété, à un moment donné, elle est consciente qu'elle a mal ou elle est pas consciente qu'elle a mal? Ah non, c'est ça, elle est même plus consciente qu'elle souffre, elle est pas consciente cette personne-là. Non, non, il s'est complètement coupé de ses émotions, de la capacité de remise en question. Le pervers narcissique n'a que deux émotions, la peur et la colère. Wow! Tout le reste, je regarde le timing, tout le reste, je sais pas, excuse-moi, mais c'est donc intéressant. Je sais, mais tout le reste, il fait semblant, tu vois? Non! Et alors, il y a encore un truc que tu vas pas aimer, mais que je dois dire parce que c'est encore une des choses qui piègent le plus les victimes, la personnalité perverse narcissique n'est pas capable d'aimer. Non, ça, je m'en doutais quand même parce qu'avec pas d'émotion, là, j'avais compris. Donc, il n'aime pas ses enfants, il n'a pas de sentiments pour ses conjoints, machin, il n'a pas le logiciel, il peut pas aimer. Et en fait, c'est compliqué parce que notre cerveau veut pas entendre ça parce que, mais non, c'est pas possible. Mais quand on comprend vraiment la personnalité perverse, on comprend que c'est impossible d'aimer la souffrance de l'autre et de l'aimer et surtout, il faut interroger son rapport à l'amour et se dire mais c'est quoi pour moi l'amour ? Et qu'est-ce que tu vas me dire si je te pose la question ? C'est quoi pour toi l'amour ? Ben, pour moi, l'amour, c'est l'acceptation ultime de la différence. Tu sais, l'amour, mettons, parce que pour moi, il y a l'amour de soi. Tu sais, l'amour de soi, c'est si j'ai peur, c'est de m'aimer même si j'ai peur puis de m'accompagner dans ma... C'est comme une présence. Pour moi, l'amour, c'est une présence d'acceptation, de douceur puis d'accompagnement envers moi-même puis l'amour de l'autre, c'est être capable de le partager avec l'autre, de l'accepter dans sa différence, tu sais, d'être présent, d'avoir envie de partager des beaux moments, d'être chaleureux, d'avoir de l'affection. Pour moi, ça serait ça, grossièrement puis vite. Parce que pour moi, l'amour par de soi, tu ne peux pas donner de l'amour si tu n'en as pas pour toi-même. Tu n'es pas capable d'avoir de l'acceptation pour toi-même ou de la douceur pour toi-même. Tu ne peux pas en donner aux autres. Ça, c'est mon opinion. Donc, maintenant que tu nous donnes ta définition de l'amour et par rapport à tout ce que j'ai déjà dit sur la personnalité, par rapport à toi-même. Oui, oui. Oui. Et c'est ça qui est important de dire parce que c'est une des choses qui laissent les victimes sous emprise. C'est qu'elles pensent ou ils pensent que la personnalité perverse va changer et qu'il y a de l'amour. Oui. Il faut. C'est impossible. Ce n'est pas pour les rendre plus montres que moins. Parce qu'ils font ça très bien eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. C'est juste qu'il faut comprendre parce que ce sont des leviers très emprisonnants. Et donc, si tu commences à intégrer ça, tu commences à te libérer. Je me souviens, moi, avoir été sous l'emprise de quelqu'un qui avait une tendance narcissique et de me dire parce que dans ma petite voix, je le savais. Je le savais et puis c'était vraiment à une autre époque. Je suis vraiment comme quelqu'un d'autre. Même, on dirait tellement que je suis allée chercher de l'aide, j'ai consulté blablabla, ça fait longtemps. Mais on dirait qu'à l'époque, je me disais j'en ai assez pour deux. J'ai assez d'amour à l'intérieur de moi pour deux. C'est ça. Donc, je le savais que l'autre personne n'avait pas d'amour à l'intérieur d'elle. Mais je n'étais pas conscient. Je ne l'aurais pas crié haut et fort, mais c'est ce qui se passait dans ma tête à moi. C'est correct. J'en ai pour deux. J'en ai tellement, j'en ai pour deux. Ça m'écoeure. Je suis en même temps. C'est normal, tu vois. Ça, c'est typiquement un critère de la relation toxique. Si tu ne peux pas te dire ça, tu ne peux pas attendre. Tu dois exiger plus. Exiger. tu dois avoir plus. Sinon, ce n'est pas une relation saine, équilibrée où tu peux t'épanouir. Et donc, le pervers narcissique, il t'emmène dans ce type de relation. Il active ton syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Et tu vas te dire non mais il va changer ou chabalabala, chabalabala. Et pendant ce temps, tous ces espaces sont occupés par l'emprise. Et c'est ça qui fait que, et on peut glisser tout doucement vers comment s'en sortir. Ouais. C'est ça qui fait que, souvent, les victimes restent longtemps. Ce n'est pas parce qu'elles aiment ça. Maintenant, quand j'entends ça, j'ai envie d'éclater la tête de la personne qui le dit. Non. Non mais on n'aime pas se faire maltraiter parce que j'en ai pas parlé mais il y a aussi, évidemment, la violence physique. Ouais. Tu vois, dans toutes les relations avec ce type de personnes-là, alors, tu as certainement de la violence psychologique parce que tu as de la dévalorisation, des insultes et c'est parfois très subtil et c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte et tu as parfois de la violence physique et il faut bien aussi dire qu'un climat de violence, donc des assiettes qui volent, des portes qui sont défoncées, c'est un climat de violence, donc c'est de la violence. D'accord ? Ça, ça fait partie aussi des choses qu'on vit avec ce type de personnes et qui doivent alerter parce que c'est non, en fait, vivre dans un climat de violence. Ça doit être non. pour finir de répondre à la question comment les repérer quand il y a de la violence, alors c'est pas un homme violent parce que bon, là c'est les hommes qui sont violents, ok ? Un homme violent n'est pas forcément un pervers narcissique mais dans les deux cas, c'est non. Ouais, ouais. C'est non. Quelle que soit la mauvaise journée qu'il a eue, quelle que soit l'enfance qu'il a eue, c'est non. Tu même chose chez les femmes aussi, tu sais, la violence, donc pour aller dans la réponse à la troisième question qui est comment se barrer, moi je suis convaincue que plus t'es au clair avec les outils qu'ils utilisent, plus t'es au clair avec les mécanismes, plus tu comprends ce type de personnalité, mais plus tu vas voir tout ce qui se passe et ça va devenir insupportable et donc tu vas partir. C'est pour ça que j'insiste sur certaines choses clés que je sais que c'est ça qui emprisonne les victimes. Et donc, une fois que t'as compris, alors il y a tout un travail de ce que je suis en train de vivre, est-ce que ça me convient, qu'est-ce que je dirais à une amie qui me raconte ça, qu'est-ce que je dirais à mes enfants s'ils me racontaient ce que je suis en train de vivre, tu vois. pour soi, on est toujours un peu oui, mais c'est de ma faute, j'exagère. Tandis que si on se distance de soi et qu'on... Ouais, c'est un truc qu'on m'avait donné il y a plusieurs années. Si t'avais une fille et ta fille sortait avec ce garçon-là, est-ce que tu l'accepterais? Moi, c'est une phrase qui a fait que je me suis séparée. Tout à fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de notre baromètre interne de ce qu'on est prêt à vivre est souvent pas au point. Et donc ça, c'est un travail à faire aussi en se faisant aider, ça fait gagner du temps. C'est travailler ce baromètre parce qu'il faut à un moment qu'on se dise non, mais ça, j'accepte pas, ça, je veux pas vivre et je mérite mieux. C'est même pas une question de mérite, c'est l'évidence, quoi. Mais souvent, on a tendance à accepter parce qu'on a soi-même grandi dans des schémas compliqués, enfin bref. Donc, il y a tout ce travail-là à faire pour sortir de l'emprise. C'est se reconnecter à soi, à ce qu'on veut, à ce qu'on doit plus accepter. Puis, il y a toute la reconstruction qui est compliquée parce qu'en fait, être sous emprise, ça demande beaucoup d'énergie. Sortir de l'emprise, ça demande beaucoup d'énergie. donc, à un moment, les victimes sont épuisées parce que ce qu'elles vivent les épuisent et en même temps, quitter la relation, il faut de l'énergie. Donc, il y a vraiment compliqué dans ce genre de chemin où moi, je suis là un peu, mais oui, mais d'abord, il faut récupérer de l'énergie. Ah oui, mais c'est pas possible parce que tant vous êtes dans cette relation, vous n'allez pas en récupérer. mais pour en sortir, il faut en récupérer. Ah ! Ouais, ouais. C'est compliqué. Donc là, il y a un travail vraiment d'équilibriste à faire. Une chose est sûre, c'est que comme les personnalités perverses narcissiques ne changent pas, ce n'est pas possible de maintenir une relation ou en tout cas de maintenir une relation saine et épanouissante. Ouais. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, parfois, on est contraint de maintenir la relation parce qu'on a des enfants, parce que c'est quelqu'un de la famille et que si on renonce à cette personne, on renonce au reste et qu'on n'est pas prêt. Et évidemment, ça se comprend. Ouais. Parfois, c'est quelqu'un dans le milieu du travail et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut changer de travail. Donc, c'est vraiment des démarches et des processus voilà, pas faciles. mais donc, évidemment, la règle, c'est couper la... Enfin, la règle. L'idéal, c'est couper la relation. Mais ça, c'est dans un monde idéal où ça n'a pas d'incidence de couper une relation. Non, ça n'est pas que là, assurément. Mais oui, c'est pas si simple. ce qu'il faut faire si on est contraint de maintenir la relation, d'abord, c'est de couper évidemment la relation affective et de rompre la relation plus intime et de prendre de la distance. Mais parfois, on est contraint de quand même avoir des contacts. Et là, il faut faire ce travail de réhabilitation de soi, de mettre ses limites, s'affirmer, se positionner, lui accepter n'importe quoi. C'est pas miraculeux parce que l'autre va toujours essayer. Mais pour soi, c'est essentiel. Mais je pense que c'est plate à dire, mais j'ai l'impression que la plus grande force de la victime, c'est sa sensibilité. Dans le sens où plus elle se connecte à sa sensibilité, plus elle va se connecter à elle-même, plus elle va se connecter à elle-même, plus elle va reconnaître sa valeur, plus, tu sais, « Ah, je suis pas bien, c'est pas ça que je veux » ou tu sais, plus elle se connecte. Parce que l'autre peut pas se connecter à sa colère puis à ses peurs parce que tu disais, mettons, le moteur d'un narcissique, c'est qu'il est pris dans ses peurs puis dans sa colère. mais vu qu'il se coupe de ses émotions, c'est là-dedans, il brille, tandis que l'autre personne, elle peut aller dans la douceur, elle peut y aller, c'est son avantage. Oui, sauf que quand on est longtemps victime d'emprise et d'une personnalité perverse narcissique et certainement quand c'est un de ses parents, il y a une stratégie de survie qui est souvent adoptée, c'est de justement se couper de ses émotions. Parce que le pervers narcissique, il va utiliser tout ça contre la victime. Et donc à un moment, la victime se dit, « Non mais ok, je vais plus rien sentir, je vais plus rien dire, je vais plus rien montrer parce que c'est trop dangereux. » C'est ça. Donc il y a aussi tout un travail de reconnexion comme tu dis à ses émotions, à sa sensibilité. Le problème, c'est que dans un premier temps, on se sent en danger en le faisant. Parce que c'est sécurisant. Donc il y a aussi tout un travail. En fait, ce n'est pas si facile mon travail. Non, c'est ça. J'adore le faire et donc tu vois, mais en fait, c'est vrai et ce n'est pas facile non plus pour la victime, évidemment, mais il y a ce travail de se remettre en sécurité, de se reconnecter à ses ressources, de se dire, « Ok, j'ai la capacité de me protéger, j'ai les ressources nécessaires pour le faire et donc je peux redévelopper ma sensibilité, ma connexion à mes émotions. » Ah oui, ça je comprends. Mais tu vois, en fait, il faut plusieurs dossiers en même temps, mais un petit peu à la fois parce que ça implique plein de choses de sortir et de se reconstruire. Bon, mais là, ça a l'air un peu vraiment compliqué, mais c'est possible. Bien, c'est très possible parce qu'avec les outils que tu as donnés tantôt, admettons qu'on se met à la place de ou quand moi, j'étais dans une situation d'emprise, bien, je vais le dire pour quelqu'un parce que pour moi, il aurait fallu que, je ne veux pas me taper sur la tête de ne pas l'avoir fait à l'époque, donc dans le fond, l'objectif, c'est de devenir observateur de l'autre pour reconnaître les outils qu'il va utiliser. Si c'est la personne avec qui on partage une relation, que ce soit un patron, que ce soit une patronne, que ce soit un chum blonde, whatever, dans la relation, si la personne va utiliser le, bien, voyons pourquoi ça ne me rentre pas dans la tête, double... Double contrainte. Bien, voyons donc, ça ne me rentre pas dans la tête. Double contrainte. Si la personne va utiliser la double contrainte, si la personne va utiliser, si la personne ment, si la personne va comme te remettre en question constamment, c'était quoi les autres outils? Double contrainte, le mensonge? Chantage affectif, la sexualisation, menaces, dévalorisation, violences... Bon. Donc là, admettons qu'on a un doute, qu'on est dans une relation qui n'est peut-être pas l'idéal ou qu'on se dit si j'avais un enfant, je ne vous souhaiterais pas ça comme relation. Mettons, on commence par la base. Si on se met à observer et qu'on est avec une personne qui a une tendance à utiliser ces outils-là, hop, 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 là, on est en train de lever des drapeaux, là. Oui, et aussi, on devient conscient. Excuse-moi? Et aussi, son état interne. Oui, 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 mais là, je le faisais à l'extérieur avant. Fait qu'on y va dans l'observation extérieure puis après, on va voir comment nous, on se sent là-dedans. Bien, c'est pour ça que je disais tantôt, la force de la victime, c'est sa sensibilité de pouvoir aller voir. Mais je comprends que ça peut être terrorisant d'aller voir comment qu'on se sent parce que peut-être qu'on se sent comme de la merde ou qu'on est apeuré ou que, bon, on se dit, j'aurais pas fait le courage ou bon, ouais. Oui, parce que c'est ce que la personnalité perverse narcissique nous fait croire. Construit, ben oui. On fait y avoir croire et donc tout ça, ça se reconstruit, ça se déconstruit et ça se reconstruit. Ah, c'est pour ça. Ouais, 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 ah, c'est ça, ça se déconstruit et après ça se reconstruit. Il faut déconstruire les conditionnements que la personnalité a installés parce qu'à force de se faire traiter comme de la merde, on croit qu'on en est une, enfin, je veux dire, ça s'appelle du conditionnement. C'est le même principe que les pubs ou que les chansons qu'on aime pas au début et puis on les entend 45 fois, on finit par les aimer. Ouais. Non, mais tu vois, c'est une règle de marketing, donc c'est du conditionnement et donc il faut aussi travailler tous ces conditionnements-là et s'en libérer pour retrouver qui on était avant ou qui on est quand on n'est pas sous cette emprise-là. Ouais, donc la période de reconstruction est aussi importante que la période de prise de conscience qu'on est sous l'emprise, mais ça, c'est épuisant. Ouais, je comprends, je comprends. Je pense à des gens que, tu sais, je sais, que je revois leur histoire, je dis, ah, c'est vrai, ça avait été long. Ou, tu sais, puis aujourd'hui, tu dis, bon, c'est bon, là, ça a été traversé, c'est très possible de le traverser, mais c'est vrai que c'est épuisant. Je me demande, je sais que ça va vite le temps, mais quand même, je me le permets. Moi, je ne suis pas pressée, moi. Non, moi non plus, mais quand même, dis donc, quand on tombe sous l'emprise, avant qu'il y ait emprise, il y en a des beaux moments avant? Alors, oui, en fait, dans les phases de l'emprise, ça pourrait aussi faire carrément tout un podcast, mais je vais faire dans les phases, tu as trois phases de l'emprise. Tu as la phase séduction, lune de miel, tu as la phase dévalorisation et tu as la phase isolement, tu vois? Donc, au départ, ça va être trop beau pour être vrai, enfin, je parle dans les relations, en dehors des relations parentales. Excuse-moi, attends un petit peu, dans cette phase-là, la lune de miel, le narcissique, il n'est comme pas narcissique, il est menteur, mais il n'est pas narcissique. Il met son masque. C'est ça? Oui. Il met son masque et il fait le... Oula! Enfin, homme parfaite, femme parfaite, disponible, attentionnée. Alors, par contre, quand on est, quand on a pigé bien comment ça marche, tu vois le moment où tu reçois 58 appels par jour et 300 messages, en fait, le problème, c'est qu'il y a chez les victimes une faille qui fait qu'elle trouve ça génial parce qu'elle se dit « quelqu'un fait attention à moi ». En fait, ce n'est pas normal d'appeler 48 pour quelqu'un ou de lui envoyer 350 messages pour lui demander « t'es où, tu fais quoi, t'es habillée comment, etc. » Mais, donc ça, ça s'appelle le love bombing et souvent, il y a une confusion chez les victimes qui se disent « c'est trop génial, on n'a jamais fait autant attention à moi ». Et en fait, c'est pas normal. Donc, dans cette phase séduction lune de miel, il y a déjà des signes qui peuvent être, qui peuvent aider à repérer qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est ce moment-là, en général, où on passe des bons moments. Puis, tu as isolement, dévalorisation, donc isolement, c'est, oui, ben disons, tes parents, ils font quand même beaucoup de différences avec tes frères et sœurs. C'est sûr qu'ils t'aiment. Ouh là là, cette copine-là, je m'en méfierais parce qu'elle n'a pas l'air nette. Oh, dis donc, mais tes collègues, c'est sûr, parce que là, quand même, il y en a un, il a joué un drôle de jeu. Et en fait, petit à petit, ou alors, tu as la personnalité perverse narcissique qui va faire des crises et qui va créer des conflits avant des rencontres, avant des soirées, avant des moments partagés avec d'autres. Donc, petit à petit, la victime va s'isoler à éviter les problèmes parce qu'elle va finir par douter aussi des autres, etc. Et la dévalorisation, ça c'est, je ne t'ai jamais écoutu de cuisiner correctement ou t'es sûre que tu vas sortir habillée comme ça parce que ça ne te met pas en valeur. Enfin, tu vois. Bon là, je vais vraiment dans les clichés, mais bon, c'est parce que... Ah, c'est des clichés pour rien là. Non mais c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est les trois phases de l'emprise qui vont revenir pendant la relation quand le pervers narcissique va se rendre compte qu'il a été trop loin, il va refaire un peu de séduction lune de miel parce qu'il faudrait endormir la victime qui va se dire « Ah, mais allez, tout n'est quand même pas noir. » On passe des tellement bons moments. Puis la personne n'est toujours pas consciente qu'elle fait ça. Là, elle est consciente ou pas qu'elle va faire « Oups, on remonte un peu la lune de miel. » Christelle Petit-Colin va te dire « Si, si, si » et moi, je vais dire « Je ne sais pas. » C'est compliqué mais ça ne change rien parce que le résultat il est le même, c'est que tu es sous emprise. C'est fou. Donc j'ai oublié ta question. Je ne sais plus pourquoi je suis partie. Non, non, mais c'est qu'en même temps moi je vais dans toutes les directions excuse-moi mais il y a quelque chose de, je suis contente que tu m'aies, en fait je suis contente que tu m'aies expliqué qu'est-ce qu'un narcissique parce que j'avais besoin d'aller comprendre qu'est-ce qu'il vit. On dirait que il y a une partie de moi qui a un peu d'empathie quand même par rapport à sa souffrance mais pas assez, bien pas assez. J'ai une empathie de base mais je vais toujours aujourd'hui maintenant étant la femme que je suis, me choisir. Voilà, c'est ça. Oui, mais j'ai une certaine empathie pour sa douleur qui lui fait adopter des comportements épouvantables et non acceptables. Bon, ceci étant dit, là on a déterminé c'était quoi des narcissiques. Après ça, tu m'as bien expliqué comment qu'on peut faire avec les outils qui l'utilisent pour le connaître. Je suis contente aussi de savoir que quelqu'un qui est narcissique va l'être quand même à peu près partout mais que les outils quelqu'un peut les utiliser quand même sans être narcissique parce que moi il y a certains outils que j'ai déjà utilisé là. C'est pas ma plus grande fierté mais... Tout à fait. Oui. Moi, des fois par manipulation émotionnelle dans une relation ça se peut que j'ai utilisé une petite menace ou je suis pas fière de ça et je n'étais peut-être pas nécessairement consciente que j'essayais de contourner quelque chose ou bon c'est juste j'ai un peu l'impression que l'humilité c'est vraiment un outil important qui est difficile mais qui est vraiment important pour l'équilibre. Je comprends que j'en ai utilisé certaines techniques puis je dis pardon à ceux que j'ai blessés si ça n'a pas le but mais ça m'enlève un poids de dire ok c'est des outils qu'on peut utiliser parfois mais ça veut pas dire qu'on est narcissique mais un narcissique va les utiliser presque tout le temps oui et il va tous les utiliser il va tous les utiliser tu me l'avais dit tantôt il va tous les utiliser voilà ouais parce que des fois c'est plate à dire mais vu mon métier d'humoriste puis tu sais je me présente devant les gens je veux qu'on m'écoute tu sais c'est que à un moment donné tu te dis ouais ben c'est ça les artistes des fois ou tu sais juste moi mettons en tant qu'artiste est-ce que moi je suis narcissique de vouloir aller me regarder dans l'eau comme narcissiste tu sais tu sais d'aller voir mon reflet à travers des gens qui applaudissent ou qui rient tu sais veux veux pas je me la pose cette question là ben oui mais quelle est ton intention c'est ça c'est ça ça me fait tellement de bien cette conversation là Thérèse quelle est ton intention évidemment moi je préfère quand il y a du monde à mes conférences parce que mon intention ben oui c'est ça ben oui tu vois mon intention c'est c'est d'éveiller les gens de les informer de les sensibiliser et évidemment je préfère quand ils m'applaudissent à la fin ou quand ils se marrent parce que je dédramatise et quand il y a du monde enfin ouais ouais mon égo il préfère ça mais c'est ok c'est ok que l'égo préfère parler à 300 personnes qu'à 3 c'est ok parce que mon intention est pas de détruire l'autre évidemment en faisant ça ben non ben non c'est ça si au passage ça me fait plaisir on me dit que c'est chouette je vois que les gens sont bien en sortant on m'applaudit ben c'est tout bon mais mon intention c'est c'est pas détruire ah c'est vraiment intéressant comme sujet je m'attendais pas à c'est oui on avait les questions de base mais je m'attendais pas parce que je sais pas si j'arrive à l'expliquer mais moi je vois beaucoup d'images de références dans mon histoire à moi de gens que j'ai connus pis là je reconnais je fais ah c'était ça ah c'était ça fait que ça me fait ça en même temps qu'on fait l'entrevue je trouve ça vraiment fascinant à quel point ces outils-là sont utilisés un peu partout mais oui je peux comprendre que des gens les utilisent beaucoup et tous et d'autres que c'est sporadé pis que c'est pas nécessairement avec une mauvaise intention ça m'amène un regard plus doux je trouve parce qu'ayant eu des expériences avec des gens narcissiques moi je suis souvent dans la méfiance oui alors il faut quand même pas les laisser passer ces comportements-là ben non ben non t'as quelqu'un où tu te dis oulala ça sent la double contrainte oulala ce serait pas un peu du chantage il faut le dire ce serait pas un peu du chantage ce que t'es en train de faire et avec quelqu'un de sain c'est aussi un bon test parce que quelqu'un qui réfléchit et qui est sain va dire oui c'est vrai c'est pour ça que l'humilité malheureusement les narcissiques ne l'ont pas c'est pas un outil qu'ils ont non mais c'est ça l'humilité va être un outil important aussi dans l'observation si quelqu'un n'a pas d'humilité du tout ben ça regarde mal voilà ouais c'est ça fait que ça fait aussi partie des outils à observer que la personne si elle n'utilise pas l'outil de l'humilité c'est peut-être un signe je trouve ça intéressant de voir oui les outils qu'ils vont utiliser mais les outils qu'ils n'utilisent pas aussi tu sais l'amour ça sera pas un outil qu'ils vont utiliser voilà ouais c'est ça ah c'est fou 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 non mais c'est vrai qu'on aurait pu faire ça pendant 5 heures parce que j'ai plein de trucs qui reviennent mais bref on se reparlerait un jour mais avec plaisir ben Julie t'es super généreuse t'es vraiment gentille c'est super clair tes exemples j'adore ça je sais que toi tu fais des consultations en ligne donc s'il y a des gens qui ont le goût d'en savoir un peu plus on peut te contacter oui ça m'est déjà arrivé d'avoir des Québécois Québécoises bon il faut gérer le décalage horaire mais on sent ça on a réussi on a réussi tout le monde est capable je vais mettre dans le post les coordonnées pour te rejoindre les coordonnées de tes livres aussi que j'ai nommé tantôt parce que ça peut peut-être être des outils super intéressants on peut les commander au Québec ils sont peut-être à ils sont distribués au Québec merveilleux normalement ils se trouvent pas j'espère parce que sinon ça veut dire que l'éditeur fait pas bien son boulot donc il faut me le dire mais oui normalement ils sont distribués au Québec ok c'est merveilleux merci d'avoir accepté de m'expliquer tout ça merci pour ton temps pour vrai c'était super c'est que là ça bouille là il y a plein de choses chaque question aurait pu être c'est compliqué de résumer mais je pense qu'on a quand même donné des des bonnes des soucis les plus utilisés voilà je crois que quand même on a réussi à dire pas mal de trucs même si évidemment on aurait encore pu ouais ben c'est un début c'est peut-être un début Julie on s'en reparlera peut-être merci encore une fois d'avoir été là je te retrouve dans quelques instants de l'autre côté merci à vous tous d'avoir été avec nous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne faire des pouces des étoiles des commentaires c'est un projet qui est gratuit je veux que ça reste gratuit donc ça me donne un petit coup de main dans l'algorithme merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt pour un autre Mélanie Consult bye merci Julie bye